– Sous-titrage Société Radio-Canada Les politiques protectionnistes de Donald Trump inquiètent certains. Une guerre commerciale avec la Chine pourrait mettre en péril l'économie agricole et manufacturière. Le pain rassille pas souvent à la poubelle, mais un Autrichien a trouvé une solution contre le gaspillage. Il transforme le pain en bière. Avoir de l'allure tout en étant écolo, découverte de lunettes fabriquées à partir de bois recyclés en fin de journal. Donald Trump a toujours justifié ses attaques contre ses partenaires commerciaux. Pour le président américain, ses politiques protègent les travailleurs américains. Mais dans l'État du Tennessee, la perspective de barrière commerciale avec la Chine menace de faire dérailler une économie agricole et manufacturière en plein essor. La mineuritine concombeau. La famille de Will Hutchinson sont des agriculteurs à Nashville depuis 1932. Grâce à un climat favorable, les récoltes restent stables. Ce qui a changé pour eux, ce sont leurs clients. Nous exportons probablement 80 à 90 % de la production totale de soja et probablement la moitié de cette production est destinée à la Chine. Ces relations commerciales sont très importantes. Les Hutchinson ne s'intéressent généralement pas beaucoup à la politique. Mais après que la Chine a annoncé une taxe de 25 % sur les importations de soja, les producteurs de grains sont collés aux nouvelles, espérant un dégel dans la relation entre Washington et Pékin. Nous étudions les marchés de près. Nous n'avons pas besoin de plus de pression. Les marges sur les matières premières que nous utilisons sont déjà très serrées et depuis très longtemps. Road Tech est l'histoire d'une réussite locale. Les machines de revêtements routiers de routes spécialisées de cette société, entièrement assemblées dans la ville de Chattanooga, sont réputées dans le monde entier. Mais les tarifs sur l'acier de Donald Trump ont déjà eu une conséquence sur la production. À peu près. Tout sur la machine, que ce soit le moteur, les chaînes de montage, tous sont en acier. À l'heure actuelle, nous prévoyons une augmentation d'environ 40 % de nos coûts d'acier pour ce que nous achetons le plus souvent. Chattanooga, ancien centre industriel, était autrefois surnommée la ville la plus sale d'Amérique. Mais elle s'est battue pour récupérer sa base manufacturière et a réussi à attirer les compagnies de Volkswagen et Amazon. Le maire espère que les décisions prises à la Maison-Blanche n'inverseront pas la fortune de la ville. Nous avons enregistré la plus haute augmentation de salaire du pays pour toute la ville. Le chômage est bas. Nous n'avons pas besoin de nous battre juste pour nous battre. Nous devons trouver ces solutions pratiques qu'il y ait des Chattanooga. À la ferme Hutchinson, l'accent est mis sur la récolte de cette année. Mais ils savent, tout comme les exportateurs de leur état, que ce pourrait être le président qui décidera du sort de leur récolte. Les habitants de la ville nigériane de Lagos protestent contre l'augmentation d'un impôt foncier très controversé. Une révision législative a fait grimper les frais immobiliers de plus de 200%. Le gouverneur de l'État veut injecter de l'argent dans le développement. Mais dans un pays qui se remet d'une récession, les Lagosiers estiment que toute augmentation fiscale est néfaste pour l'économie. Un appel à l'unité de ce groupe de manifestants. Marchant le long des routes à travers Lagos, ils sensibilisent les résidents sur l'augmentation des taxes et appellent les Lagossiens à se joindre à eux dans leur lutte contre la décision de l'État. L'année dernière, nous avons payé 191 000 nairas pour notre taxe foncière et nous avons reçu la facture cette année, une facture incroyable de 512 000 nairas. Je me bats avec la compagnie d'électricité, je me bats avec les salaires, je me bats avec une hypothèque et je ne parle pas des nombreuses taxes que vous devez payer pour vivre dans un tel État. Mais pour le gouvernement, augmenter cette taxe est essentiel pour construire une infrastructure de classe mondiale. Dans ce lotissement de la péninsule de Léquis, un quartier de Lagos, les résidents ont refusé de payer davantage. Comme beaucoup, ils estiment que l'infrastructure de base et les services manquent à l'appel. Nous comprenons que l'État doit augmenter sa base de revenus et nous n'avons aucune objection à cela. Ce que nous disons, c'est que la fiscalité doit être juste et équitable. Je suis sûr que de nombreux citoyens auront toujours des problèmes si les taxes collectées et comptabilisées ne sont pas utilisées efficacement dans le but pour lequel elles devraient être appliquées. La Commission des finances de l'État de Lagos estime que l'augmentation des taxes sera toujours impopulaire. Selon elle, ces fonds seront investis dans l'amélioration du bien-être de ces citoyens. Mais une nette divergence d'opinion subsiste sur la manière dont ces améliorations du bien-être devraient être réalisées. Et on passe au reste de l'actualité. En bref et en images, les réunions de printemps du Fonds monétaire international se sont tenues cette semaine à Washington avec les plus grands de la finance. À l'issue des discussions, le FMI recommande au gouvernement de ne pas se reposer sur leur laurier et de réduire les niveaux d'entêtement et ce malgré une forte reprise de l'économie. Rencontre aussi cette semaine à Berlin, cette fois entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le président français a défendu auprès de la chancelière allemande son projet de réforme de la zone euro post-Brexit. Une réforme qui comprend notamment un super ministre des Finances pour les 19 pays membres. Les pays de l'Union européenne gaspillent environ 88 millions de tonnes de nourriture chaque année. Et l'un des aliments les plus jetés souvent est le pain. Un magasin d'alimentation autrichien tente de sensibiliser au problème et transforme le pain en bière. L'ami Nouradine Konkoubo. Voici du pain qui a perdu de sa fraîcheur, du pain rassi comme on le dit. Chaque année, l'Autriche confine aux poubelles ce genre de pain en quantité suffisante pour nourrir un million de personnes. Mais dans cette cafétéria, le pain rassi n'est pas jeté en poubelle. Il est transformé en bière histoire de contribuer à minimiser le gaspillage de nourriture. Dans notre petite cafétéria ici à Vienne, on a chaque jour quelques petits pains qui nous restent. Ce n'est pas un problème en soi. Mais au bout d'un mois, ça finit par faire un bon tas. On en était venu à se dire qu'il faut en faire quelque chose. J'en ai donc laissé livre court à notre créativité et l'idée de transformer ce pain en bière aînée. La production de bière à partir de pain est une vieille tradition qui remonte à l'Égypte ancienne. Le pain de bière est un produit qui a son créneau. Évidemment, il ne peut pas compétir avec ce qui sort des grandes brasseries. Mais l'objectif des producteurs de cette bière est avant tout de sensibiliser l'opinion sur le problème de gaspillage de nourriture. Mais ça a quel goût, au juste, la bière de pain? Ça a un goût spécial. Le dégustateur, qui s'y connaît, dirait que c'est intense. Avec ça, on élargit sa palette de goûts. Et oui, ça a un goût spécial. Ainsi donc, chaque fois que ces autrichiens font sauter la capsule d'une bouteille de bière de pain, ils sont certains d'une chose qu'ils contribuent à combattre le gaspillage. Et un autre recyclage. Un fabricant sud-africain propose une gamme de produits écolos étonnants. Des lunettes de soleil élaborées à partir de matériaux usagés, tels que du bois et des chutes de papier. Reportage sur ces produits aussi utiles que salutaires pour l'environnement. Je m'appelle Alistair et ici, nous sommes à l'usine Balot. Et c'est ici que je passe toute la magie. Ici, nous essayons de voir les choses sous un angle différent et nous aidons les autres à voir aussi différemment. Les lunettes en bois? Eh bien, j'en ai vu des lunettes en bois et je me suis appliqué à prendre davantage sur ces marques. Pour moi, c'est chouette. Voici des choses qui sont normalement confectionnées à l'aide de machines, mais qui sont ici faites à la main. Une touche humaine avec du matériau naturel. C'est chouette. Bien entendu, parce que c'est fait à la main, ça demande que l'on emploie des humains en chair et en os pour les fabriquer. Et c'est ce qui m'attire le plus dans ça, le processus manuel. Le processus de création derrière des nouveaux produits est centré sur du matériau que nous pouvons obtenir localement et d'une façon durable. C'est-à-dire que la grande partie du matériau provient des déchets recyclés. Le bois nous provient d'anciens meubles, par exemple. Nous produisons toute une gamme de lunettes, près de 80 modèles qui varient en forme, en taille, en style et selon la nature de la lentille utilisée. Ça change toujours. Je fabrique toujours de nouveaux cadres pour belles lunettes, histoire d'expérimenter et de suivre la tendance. Ici, nous avons le bus Baloo, notre boutique ambulante qui nous permet de nous rendre sans difficulté d'un festival à l'autre quand on veut. Et sans protocole, on ouvre la porte aux gens qui veulent acheter ce que nous vendons. Les consommateurs qui visitent notre boutique sont frappés par sa spécificité. Pour moi, il s'agit de compter une histoire avant tout. Notre approche au commerce est tout à fait différente. Le secteur ferroviaire a le vent en poupe au Mozambique. Un dynamisme porté par les groupes privés qui rénove ou développe de nouvelles lignes. Mais c'est surtout le transport des marchandises qui est privilégié au détriment de celui des passagers. Léon Medraogo. Nampoula, 3h du matin. Si ses habitants se sont levés aux aurores, c'est pour monter à bord de ce train direction Kuamba, à l'ouest du pays. 12h de voyage dans des wagons bondés. Certains passagers ne cachent pas leur exaspération. C'est plus possible, il n'y a pas assez de wagons et on est trop nombreux. Le train est toujours plein et il n'y a pas assez de place. Malheureusement pour Argentina, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Ces dernières années, le Mozambique a fait du secteur ferroviaire l'une de ses priorités. Seulement, le gouvernement de Maputo est endetté jusqu'au coup. Il a donc confié à des entreprises privées le développement de ses lignes de train. 4 milliards d'euros ont été déboursés pour rénover le rail mozambiquain, mais le nombre de places, lui, n'a pas augmenté. Car la priorité des groupes privés, c'est le transport des marchandises, beaucoup plus rentable. Aujourd'hui, la ligne de Nakala n'existe qu'à cause du charbon. Mais une fois que la mine sera fermée, qu'est-ce qui va justifier la poursuite des opérations ? Des réveils aux aurores et des trains pleins à craquer. Ces passagers n'ont pas le choix car au Mozambique, le train reste le moyen de transport le moins cher. Passe à présent à Clic, votre rubrique technologique. Cette semaine, elle est présentée par Sophie Rippstein. Un casque high-tech pourrait aider les pompiers à voir à travers une épaisse fumée. Ciclou crée un contour enveloppant les objets afin que les pompiers puissent voir ce qui se trouve devant eux. Le casque est équipé d'une lentille transparente qui projette la réalité augmentée devant l'œil. Les pompiers en Californie l'ont testé et estiment que cet outil constitue une aide majeure. Ceci est un scanner 3D de la ville de Bagan, en Birmanie, une cité vieille de plus de 1000 ans. Des centaines de temples ont été endommagés lors d'un tremblement de terre en 2016. Maintenant, des scanners à haute résolution sont utilisés pour restaurer le site antique. On espère que les données collectées pourront être utilisées pour développer des versions virtuelles d'autres lieux historiques permettant le cyber-tourisme. Les malheurs de Facebook continuent. Un tribunal fédéral des États-Unis a statué que le géant des médias sociaux va devoir faire face à un recours collectif en justice pour avoir identifié ses utilisateurs avec un logiciel de reconnaissance faciale sans leur consentement explicite. La même semaine, Facebook avait commencé à proposer cette fonctionnalité à ses utilisateurs européens et canadiens, mais cette fois en leur demandant leur permission. Et enfin, les pics et les creux de la valeur du Bitcoin ont inspiré un jeu vidéo. CryptoRider permet aux joueurs de gravir les sommets des crypto-monnaies puis de chuter, tout cela dans des voitures de course miniature. Chaque piste est élaborée en fonction des données réelles de l'histoire de la crypto-monnaie et vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit puisque le jeu peut être téléchargé gratuitement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci en particulier à Léon Ouédraogo et Tony Bejouadeau de l'avoir réalisé. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada